Alors pour moi c'est les Asturias, les picos de l'Europa. C'est un endroit que je pense que tout le monde devrait voir un jour, parce qu'il y a l'océan, les rivières, les montagnes, la neige, le soleil. Ça c'est un souvenir que je me souviendrai toute ma vie, et le souvenir le pire de ma vie malheureusement ici c'est le racisme, le nationalisme. C'est la première fois que j'immigre dans un pays et je suis confronté à des personnes qui sont racistes, envers moi, et ça fait mal, c'est très étrange. Ça ne m'a pas touché au profond de moi, mais je me suis dit, il y a des gens comme ça. Et c'est après où j'ai regardé mon pays, je me suis dit, mais je connais un million de racistes chez moi qui parlent de la même chose quand il y a un roumain qui passe, un ukrainien, un anglais, et qu'ils disent, oh le putain d'anglais, oh le putain de roumain, on m'a dit la même chose ici, donc j'ai découvert ça. Malheureusement, mais les espagnols ne sont pas tous comme ça, heureusement. Comme les français ne sont pas tous comme ça, comme les anglais ne sont pas tous comme ça. C'est le pire. Deux personnes qui m'ont donné une chance, une opportunité de travailler et de vivre acquis, ici. Donc tout mélanger, oui. Aujourd'hui, je suis très heureux dans ce pays parce que j'ai rencontré des gens qui sont adorables, un climat de vie qui est très haut, pour pas cher, où je peux aller dans un bar que ça ne me coûte pas grand-chose, qu'en France, tout de suite, je vais me dire combien ça va me coûter, je prends que 20 euros, on ne sait jamais. Ici, je pars avec un billet, peu importe la somme, je sais que je ne vais pas le dépenser en entier, que je vais revenir avec un peu d'argent et que j'aurai profité de ma soirée. Qu'en France, je commençais à calculer et que je fais partie d'un milieu assez aisé en France. Et que je commençais à calculer. Ici, je ne calcule pas. C'est le seul avantage personnel, c'est le seul avantage que j'ai trouvé en Espagne. La différence la plus grande que je trouve entre l'Espagne et la France, c'est que l'Espagne, c'est un pays où il y a un sentiment de l'amitié et de la famille, qu'en France, ce sentiment a disparu. La première fois que j'ai rencontré des gens espagnols, d'un terroir espagnol, m'ont ouvert leurs portes et c'est un sentiment que je n'ai pas trouvé en France. Peut-être qu'il existe, mais qu'en Espagne, il est plus affiché, plus ouvert. Je suis venu ici en tant que vacancier, plein de fois, mais jamais en tant que... J'habite ici, je suis espagnol, j'habite en Espagne, je vis à l'espagnol, jamais. Je suis venu en tant que français plein de fois en Espagne, mais jamais vivre ici. Le tempo. Mira. Le temps, le soleil, c'est un paradis. Je viens des Alpes, où c'est un temps beaucoup de neige, beaucoup de froid. Regarde. Je crois que le premier truc qui m'a choqué ici, c'est le temps. J'ai beaucoup voyagé en Espagne. Je ne connais pas vraiment les gens qui sont d'ici. Je connais plus du nord de l'Espagne. Dans le nord de l'Espagne, il y a un sentiment qui est différent d'ici. Ici, Benidorme, c'est un endroit pour faire la fête. C'est un endroit de vacances. C'est une station de vacances. Il y a tout pour les vacances. Pour vivre, je ne sais pas encore. Je suis en train de découvrir. Mais pour les vacances, il y a tout. En tant que français, pour moi ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est une station qui est riche, normalement, qui est censée sortir un peu d'argent. Pour moi, en tant que français, qui vit bien en France, c'est vraiment, vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Je vais prendre une pizza, c'est 5 euros. Je vais prendre une bière dans un bar, à une terrasse, front de la mer. Je la paye 2 euros. En France, je la paye 5 euros. Ici, tu vis avec moins d'argent par mois, mais ça te coûte moins cher aussi. Je pense que j'ai le même niveau de vie en Espagne et en France, mais parce que je travaille beaucoup. Et en Espagne, peut-être c'est une généralité, mais je pense qu'il n'y a pas de personnes qui aiment travailler beaucoup, pour pas grand-chose. En France, si tu es quelqu'un qui travaille énormément, on te le récompense. Ici, je ne sais pas si on te le récompense. Je travaille dans un endroit, on me récompense. Mais je ne sais pas si je pourrais trouver un autre endroit pareil. Je ne sais pas. J'ai eu de la chance. Je pense que ça dépend dans quel contexte on vient et dans quelles conditions financières on vient. Si on vient ici, qu'on est en retraite avec un peu d'argent, c'est un paradis. Après, si on vient ici, qu'on a 20 ans et qu'on a envie, c'est un paradis. Tout dépend, je pense. Tout dépend de la vision dans laquelle on vient ici. Ici, il faut savoir que c'est un endroit où la vie ne coûte pas très cher, mais pour y vivre, ça coûte cher. Pour louer un appartement, ça coûte cher. Que je vais à 50 km d'ici et je paye un appartement deux fois moins cher qu'ici. Mais ici, il y a la mer, il y a l'ambiance, il y a les touristes, il y a un climat ici. Le respect. J'ai trouvé qu'ici, le premier truc qui m'a vraiment choqué, c'est le respect de la jeune génération envers la vieille génération. Je trouve qu'il y a un respect. On voit passer un ancien, on le salue. Et peu importe où on est, je trouve qu'il y a un respect qui se perd en France. Un respect de la police, un respect des institutions. En France, la police passe, je n'ai pas peur d'eux. Ici, il y a un respect qui s'est un peu perdu en France, je trouve. Je n'ai pas fait des grandes villes, j'ai fait plus des petits villages en Espagne. Dans les petits villages, il y a ce sentiment que les gens prennent soin des autres. Et un bar, ici, ce n'est pas un endroit où les gens boivent. C'est un lieu de rencontre où je rencontre une grand-mère, un enfant, et je parle avec toutes les générations. En France, un bar, c'est un endroit d'alcoolique. Un bar de village au fin fond, perdu. Je ne sais pas, il y a un esprit de... Des petites choses qui, en France, se perdent. Un café, c'est que tu vas payer un café 3 euros, parce que tu dois le payer 3 euros ici. Le serveur va te parler avec toi, même s'il n'en a rien à faire. Il va prendre deux minutes et... Ils prennent la vie plus doucement, plus tranquillement. Je vais parler comme je parle normalement. Pour moi, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, la France, c'est tout pareil. Je ne crois pas en la politique, je ne crois pas en nos politiques qui nous gouvernent. Donc, pour moi, de ce que je connais de la politique espagnole et française, c'est la même. La politique, la vision de la politique en Espagne et en France est totalement différente. En France, c'est les personnes qui travaillent, qui gèrent la politique. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui travaille, qui tient une entreprise. Je vais m'intéresser à la politique parce que je donne de l'argent à ces gens-là. En Espagne, on va parler de la classe moyenne. On va parler comme ça. La classe moyenne donne beaucoup d'importance à la politique parce qu'ils croient encore un peu au sentiment de la politique qui peut t'aider. Moi, je n'y crois pas. Donc, je ne peux pas parler vraiment de la politique. Je n'ai pas d'opinion réelle parce qu'ils n'ont aucune importance pour moi dans ma vie réelle. Jamais ils ne vont m'aider et jamais je vais les aider en retour. Donc, je ne m'y intéresse pas. Et je ne préfère pas parler parce que ma vision est vraiment très stricte, très dure. Je ne sais pas parce que de ce que je connais de l'histoire de l'Espagne, il y a encore une génération très forte aujourd'hui. On va dire de la génération qui ont 50 ans, 70 ans et plus. Mais la génération qui commence à 50 ans à peu près, qui sont nées dans les années 70, c'est la génération de Franco. Et beaucoup de personnes ont peur encore de la politique, de la guardia civile, de ces choses-là par rapport à Franco. Et beaucoup d'anciens vont éduquer leurs enfants avec ce sentiment de peur de Franco. Je ne souhaite pas la mort de cette génération, mais je pense que tant que cette génération n'est pas décédée, l'Espagne ne pourra pas connaître un vrai boom économique. Le seul truc que je vois, c'est que la génération espagnole est beaucoup plus libre que la génération française en termes d'art, en termes de créativité, en termes de lieux où on peut créer ces choses-là, des graffitis, de street art. J'ai vu beaucoup plus d'endroits en Espagne qu'en France de cette culture-là. Et ça n'intéresse pas la politique, ça n'intéresse pas le monde socio-économique d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on est tous une génération européenne qui se ressemble un petit peu et on est tous perdus. On essaie de faire quelque chose. Mais en Espagne, je pense qu'il y a plus d'endroits de la créativité. En France, c'est une institution de l'art, de la cuisine, de la musique. Mais ce sentiment se perd. En Espagne, ils essaient de le créer. En France, il est créé, mais il se perd. Donc, c'est un sentiment. Je pense que l'Espagne est une génération de demain. Et les jeunes le veulent. Mais l'ancienne génération ne le veulent pas. Il y a un contexte aussi qui est du climat, de la nourriture. On mange beaucoup de fruits, de légumes, l'huile d'olive. C'est une cuisine très, très saine. Après, l'indice de vie espagnol, pour moi, n'est pas trop crédible. Parce que déjà, toute cette côte, qui est de Barcelone à Alicante, combien il y a d'Espagnols, de pourcentage ? Je pense qu'il y a plus d'Anglais, d'Allemands, d'Hollandais, de Français. Donc, c'est sûr, quand on vit en Angleterre, qu'il fait froid, qu'il pleut tous les jours, et que ce n'est pas bon pour la santé, et qu'on vient en Espagne passer la retraite, je pense que c'est mieux pour la santé. Et que ça leur coûte trois fois moins cher pour manger bien. Quand on sait qu'un kilo de tomate en France, ça coûte à peu près 4-5 euros, et qu'ici, ça coûte 80 centimes. Donc, c'est sûr que pour un Anglais qui vient ici, qui a 3 000 euros de retraite, quand en Angleterre, ça va lui coûter un fric fou, 3 000 euros, il ne vit pas ici. Si je vis ici avec 3 000 euros, je vis comme un roi. Je mange quasiment tous les jours au restaurant, café tous les jours au bar. C'est un autre... Pour des gens retraités, oui, c'est le paradis ici. De Alicante à Barcelone, c'est le paradis. Donc, ici, en février, il fait 20 degrés, avec un soleil. Parce que j'ai passé l'université, j'ai passé le collège, j'ai passé l'école, donc je ne connais pas le système scolaire espagnol. Je ne peux pas dire s'il est meilleur ou pire. Je trouve que, niveau en argent, il y a moins d'aides financières ici, mais je n'ai jamais vu quelqu'un mourir de faim ici. En France, oui. Et en France, c'est un pays où quelqu'un qui ne travaille pas, on peut lui donner 1 000 euros par mois d'aide sociale. Qu'en Espagne, il n'y a pas ça. Mais en Espagne, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir de faim. En France, oui. C'est ce que je t'ai dit, il y a un sentiment en Espagne qui ne s'est pas perdu. Peut-être qu'il est un peu nationaliste, peut-être. Mais j'y trouve un respect, je respecte ce sentiment. J'ai ressenti un sentiment un petit peu de jalousie quelquefois. Parce que je pense qu'en France, on a de la chance d'avoir un système qui tient bien la route. On a toutes nos routes qui sont faites, la lumière, l'eau, le ciel. On a un pays où on a beaucoup de chance. Après, j'ai connu le racisme en France, parce que je suis fils d'immigrer. Mais j'ai connu le racisme en tant que français en Espagne aussi. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici. Compte français, oui. Mais je l'ai entendu aussi en France. Je pense que toute l'Europe, tout le monde entier, lors d'aujourd'hui, on est un peu perdu entre le racisme, le nationalisme, l'ouverture des frontières. Je suis loin de ça. Je ne suis pas absolument pas raciste, nationaliste. Je suis français, j'adore la France. Mais ce n'est qu'un drapeau et un pays. Je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas assez les espagnols comme les français. J'ai vécu 28 ans en France et un an et demi en Espagne. Je ne peux pas dire. Mais en tant qu'immigrant en Espagne, j'ai senti un sentiment nationaliste plus que raciste. En France, il me semble plus raciste que nationaliste. C'est la seule différence que je vois entre l'Espagne et... Mais je pense que c'est un sentiment européen de se sentir chez soi, avec les siens, sans personne de couleur, de scie, de... Il y a un sentiment, au jour d'aujourd'hui, qui se crée en Europe, qui m'inquiète beaucoup. Je pense que ça dépend d'où tu vas créer une entreprise. Si tu veux créer une entreprise en Espagne, c'est très facile. Il faut juste avoir un petit capital et travailler. Parce qu'en Espagne, il y a besoin de ça. Il nécessite beaucoup de choses comme ça. Après, ça peut être facile. Si demain, j'ai 200 000 euros, je peux acheter un bar ici, et ça va marcher du feu de Dieu, parce que c'est un endroit touristique où il y a énormément de monde. Mais je vais à 50 km d'ici, dans les terres, c'est mort. Il n'y a rien. Donc, oui, comme en France, je vais à Cannes, je tiens un million d'euros, je peux acheter le meilleur bar de Cannes et me faire un million par mois. Je pense que tout dépend du milieu social, d'où tu viens. Si tu viens d'un milieu que tes parents n'ont pas un euro, tu vas beaucoup plus galérer pour ouvrir une entreprise, te faire connaître, que si tu viens d'un milieu aisé, que tu détiens de l'argent et que tu viens à Bénidorme, que tu as 200 000 euros et tu peux acheter tout ce que tu veux à Bénidorme avec 200 000 euros et te faire de l'argent avec. Pour le tourisme, oui. Je travaille dans la construction, ça fait deux mois que je travaille avec des gens et qu'on recherche des gens de construction, de métier qui ont envie de travailler. On ne les trouve pas. Et après, ici, pour trouver un serveur aussi, en cinq minutes, on le trouve. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, on est tous perdus, on est tous ensemble et tous les gens qui ont un minimum envie et font les choses, prouvent les choses, oui, ils peuvent arriver. mais si tu es chez toi et en disant « Ah, ça ne vient pas », oui, c'est sûr que ça ne viendra jamais. Il faut oser, je pense. Et que ce soit en Espagne, en France, l'Espagne, c'est plus facile pour faire, pour créer. On n'est plus libre pour ça parce que l'Espagne a envie de... est en mode de création, de renouvellement, de change son mode de tourisme, change beaucoup de mode. Il faut avoir envie. Mais dans toute chose que tu as envie de créer, il faut avoir un peu d'argent, du temps et de l'envie. C'est un cercle vicieux, malheureusement, mais il faut avoir du temps, de l'argent, de l'envie. Tout dépend. Si là, aujourd'hui, j'ai 50 000 euros sur mon compte avec un travail fixe, je préfère acheter parce que je ne suis pas... je ne suis pas stupide. Je préfère acheter parce que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rentable que louer quelque chose. C'est ma vision. Aujourd'hui, je n'ai pas 50 000 euros pour acheter, donc je n'achète pas. C'est meilleur pour toute génération, pour toute personne dans le système dans lequel on est, d'acheter, d'avoir quelque chose à soi. Encore faut-il pouvoir l'acheter. Je recommande beaucoup. Je recommande beaucoup. Cette côte est vraiment parfaite pour vivre parce qu'il y a tout pour vivre. Il y a la montagne, la mer, les fleuves, il y a tout, il y a tout. Cette côte est vraiment magique.